... Il n'y a pas tout le monde ! Alors, cette présentation cast, elle est un peu bizarre. Mais voilà, elle est dans le thème, en fait, vie, protection de l'image, et notamment de ce droit qui doit normalement être respecté, et de la violation de votre image. Alors moi, j'ai pris le cas de figure d'un petit retour d'expérience. Voilà, pour vous faire part des bonnes pratiques et de la gestion du risque qu'il convient de mettre en place. Alors, on va prendre mon cas de figure. Donc voilà, je vais régulièrement sur un morceau de plage ces temps-ci. Et en fait, j'ai des jeunes hommes du poste de garde qui sont venus me voir. Pourquoi ? Pour m'alerter de quelque chose. Quelque chose dont je n'étais pas préoccupée. Pourtant, moi, gestionnaire des risques, je n'ai pas fait attention à ce cas de figure. C'est qu'en fait, ils ont retrouvé des vidéos et des photos de moi dans un portable. Mais attention, pas seulement. Il n'y avait pas que moi, il y a également des enfants, notamment. Et cette personne, notamment, filmait des enfants, notamment, également dans les douches. Mais voilà, se faisait une petite collection de femmes, sympathiques ou pas, sur la plage. Donc en fait, ils volaient des photos. Pendant que vous êtes posés en maillot de bain, ces personnes-là, à votre insu, vous filment ou prennent des photos. Donc ce que je veux dire, c'est que faites attention. Ça peut malheureusement arriver de manière très très large. Protégez-vous également. Et gardez un œil potentiellement vigilant sur ce qu'on pourrait considérer être la violation de données personnelles ou la violation du droit à l'image. Voilà, en fait, c'est en termes de bonne pratique. Donc ça peut paraître un peu farfelu et faire sourire peut-être plusieurs. Mais oui, ça peut arriver. C'est assez surprenant d'apprendre par d'autres personnes qu'effectivement, des personnes ont osé vous voler votre droit à l'image. Bon, ça, c'est un fait. C'est le côté psychologique qui peut être un petit peu traumatisant parce que quelque part, vous avez l'impression qu'on a volé votre intimité. Mais le risque associé à tout ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une monétisation de l'image qui se fait à travers Internet et que, tout simplement, en fait, vous pouvez vous retrouver sur des réseaux un petit peu bizarres. Et en fait, ces gens-là, en fait, au final, peuvent monnayer votre image. Et vous pouvez vous retrouver, voilà, sur des sites un peu illicites, à la limite, voilà, du LCBFT, d'ailleurs, je dirais même du Darknet ou de réseaux de prostitution, ou voilà. Et votre image pourrait être entachée. Donc, voilà le risque majeur. C'est un, psychologique, c'est on vous a un peu... Vous avez le sentiment d'être un peu violé. Votre corps n'appartient qu'à vous. Et puis, dans le deuxième cas de figure, c'est une problématique et une gestion du risque à plus long terme, parce que vous ne savez pas ce que ces personnes ont dans la tête. Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour eux ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont carrément le commercialiser ? Et vous pouvez vous retrouver commercialisé sur des sites en Internet sans qu'on vous ait demandé l'autorisation ou autre. Donc là, le risque, il est très large. C'est un risque qui est en train de s'amplifier. Je suis désolée, je monte une côte et c'est dur. Désolée. Ce n'est pas très poli ce que je fais. Ce n'est pas correct. Mais voilà, avant que ça me sorte de la tête, j'avais envie de le traiter pour vous dire, juste, faites attention. Ce n'est peut-être pas dramatique, effectivement. Au contraire, ça peut parfois même être flatteur. Mais dans certains cas de figure, effectivement, en fonction de l'usage qui va en faire, ça peut être très gênant sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc c'est à vous de gérer le risque et d'évaluer le risque et puis garder un œil. Protégez vos données personnelles, protégez votre droit à l'image aussi. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yeppaw! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada